Le monument à Crazy Horse, commencé en 1948, est l'une de ses réalisations actuelles, puisqu'elle est toujours en voie d'achèvement, qui indique la persistance à l'échelle de l'histoire de l'humanité, d'un phénomène majeur que je souhaite évoquer aujourd'hui, la nature taillée, c'est-à-dire la représentation de figures à l'échelle d'un territoire, et notamment de figures de pouvoir. Comment se lient ces deux dimensions ? Le cas de ces Indiens de Lakota des Etats-Unis, la revendication d'une identité collective au travers de l'affirmation d'une des grandes figures de la nation indienne, inscrite qu'elle doit être dans un paysage de façon conforme à une conception selon laquelle le territoire lui-même est sacré. Mais débat, débat qui se font à l'intérieur même de la communauté, puisque certains considèrent que c'est une bonne chose que d'ainsi mettre en évidence une figure majeure de cette nation indienne, d'autres considèrent qu'il s'agit d'une forme d'appropriation, comme on dit en anglais aujourd'hui, de récupération d'un modèle, en l'occurrence blanc, pour une nation indienne qui a d'autres valeurs, et en particulier la contestation de la représentation même d'une figure. Une autre conception du sacré qui fait prévaloir au contraire la niconicité, l'absence de figure fait que ce Korsak Tsiolkovski qui a été recruté dès les années 50 a été l'objet de nombreuses critiques. En fait, ça n'était qu'une sorte de contrepartie de ce que vous connaissez tous, les quatre présidents américains des monts Rushmore qui se trouvent à 27 km de là, et l'enjeu étant de savoir jusqu'à quel point il s'agit d'une affirmation positive ou bien d'une aliénation de cette nation indienne par le fait qu'elle récupère un modèle qui lui est étranger. Et dans cette tension tout à fait contemporaine, qui fait encore l'objet de débats, puisque ce monument qui a vocation à être bien plus grand que les figures de Mont-Rochemort est encore obligé de controverse, il me semble que j'ai un point de départ pour une réflexion large que je placerai autour de cette question posée par le grand historien de l'art Martin Warnke, dans la version anglaise de Political Landscape, Political Landschaft, autour d'une politisation de quoi ? Eh bien, d'une nature visible, d'une natura naturata, comme on dit, d'un paysage qui est offert au regard, et de fait, ce sera le premier point de mon développement, la nature comme territoire et la figure du roi, mais il faudra aussi tenir compte d'autres modalités que Martin Warnke et toute son équipe d'iconographie politique qui a débouché sur un dictionnaire extraordinaire que certains d'entre vous connaissent peut-être, développer peut-être d'autres notions qui constitueront mes 2e et 3e temps, la figure du roi et la nature comme matière, et le 3e temps, la figure du roi et la nature comme mouvement, la natura naturans, l'idée selon laquelle il y a dans la nature ce phénomène de gestation, de création continuée, eh bien, me semble une caractéristique tout à fait importante, de quoi ? Eh bien, de l'empant chronologique que je souhaite développer, c'est-à-dire la période dite moderne, de la Renaissance à la Révolution, au cours de laquelle les 3 modalités que je mettrai en exergue, territoire, matière et mouvement, se succède plus ou moins et rendant compte ainsi d'un phénomène à mes yeux tout à fait majeur, de ce rapport entre pouvoir et nature. Je le placerai donc autour de la figure que j'ai évoquée dans le titre de cette communication, la figure de Dinocrate, dont vous voyez une représentation ici et dont je vous donne le texte Prinkeps qui sort du deuxième livre de Vitruve. Je suis l'architecte d'Inocrate, macédonien, qui apporte à Alexandre des pensées et des dessins dignes de sa grandeur. J'ai formé le projet de donner au Mont Athos la forme d'un homme qui tient en sa main gauche une grande ville, en sa droite une coupe, qui reçoit les eaux de tous les fleuves qui découlent de cette montagne pour les verser dans la mer. Traduction donc par Perrault, 1773, et qui donne au milieu de la période que j'étudie une sorte de point d'orgue à partir duquel on peut réfléchir à l'emprise de ce modèle de Dinocrate, de celui qui donc était censé tailler cette figure que vous voyez ici au sol en haut du Mont Athos. Et de fait, j'ai pu repérer de très très nombreux textes du XVIe au XVIIIe siècle qui font revenir sans cette figure, sur toutes sortes de noms d'ailleurs, parce que très très vite on oublie le nom de Dinocrate, la connaissance des artistes, le savoir des artistes est toujours un savoir extrêmement faible, extrêmement réduit, donc il devient Stasicrate, il devient toutes sortes d'autres noms. Et là, j'évoque un texte qui est contemporain de ce qui me sert de point de départ, c'est-à-dire le monument Henri IV du Pont Neuf, 1714, à l'occasion de l'inauguration de laquelle statue, eh bien, sont publiées toutes sortes de brochures, d'occasionnelles, comme on dit, et on y retrouve par exemple ici, cette référence, sur la plume d'un nommé Lecomte, à un architecte nommé Stasicrate, qui se propose de faire du Mont Athos, etc., vous voyez Alexandre, et ce qui m'intéresse ici, c'est l'effet d'expansion, et pour cet effet qu'il a dessiné le Mont Athos, qui est en trace, montagne du très grand étendu, une très merveilleuse hauteur, etc., qui se pouvait facilement accommoder en forme humaine. Et c'est l'idée selon laquelle, eh bien, on va honorer le roi de France, non seulement par cette statue que vous connaissez tous, je pense, mais, même si ce n'est pas la version de Lemaux qui est actuellement présente, la version antérieure de Jean de Bologne, Pietro Taka, etc., en référence à cet Alexandre. Finalement, on ne retient que cette référence à la figure. Ça se recoupe, là aussi, dans le rapport au savoir extrêmement flou, qui est celui de l'époque moderne, avec une autre figure fondamentale, le colosse de Rhodes, et c'est la dimension du colossal, somme toute, qui ici l'emporte, le grand, le grand, à la fois le grand chisique et le grand, évidemment, en termes de prestige, et gravure comme celle de Crispin de Passe, le diffuse à l'échelle du territoire. Et puis, cela s'associe également, j'essaie de reconstituer une sorte de faisceau de causalité qui, comme très souvent, détermine une réalité. Il ne s'agit pas d'un seul mode de causalité. Il s'agit du croisement de plusieurs sortes d'intérêts, avec ce que vous connaissez aussi, la dimension géographique, en l'occurrence, la penino de Jean de Bologne, et qui fournit une version du colossal sur un mode quasi ludique, de la sprazzatura, de la surprise, du plaisir que l'on a à aborder ce genre de choses. Et puis, on passe à des choses bien plus sérieuses à partir du moment où la dimension du pouvoir est directement présente, et c'est le cas lorsque l'on va créer, comme Claude-François Ménétrier, le grand ordonnateur des fêtes de la fin du XVIIe en France, un temple de la gloire qui est une architecture éphémère sur la Seine. Tout ça, c'est du carton-pâte ou assimilé, c'est une structure de bois qui flotte. Et on a une montagne en haut de laquelle se trouve une réplique de la statue qui vient d'être inaugurée dans l'actuelle place Vendôme. Et cette montagne a une valeur allégorique. Donc, la nature taillée, ici, vaut comme dimension sensible pour une valeur symbolique, évidente, l'ensemble des obstacles que rencontre tout individu de qualité, quel qu'il soit, et avant tout, évidemment, le monarque, toute forme d'adversité qu'il doit dépasser et au-dessus desquelles il va finir par se trouver. Je montre très rapidement ce phénomène à l'échelle de l'Europe pour montrer la plasticité de cette référence de la montagne qui, vous le voyez, correspond aussi à l'idée selon laquelle il y a un processus qu'on va qualifier de phylogénétique par lequel l'espèce humaine se raffine, devient de meilleure en meilleure. On parle de la nature brute de ces blocs en dessous pour aller vers un raffinement, et en l'occurrence ici, dans cette construction éphémère payée par les Français, mais pour l'infant d'Espagne à Rome en 1727. Et puis juste un moro d'éprou de 1770 pour vous montrer la permanence. Là, c'est une façon de rhabiller pour un événement particulier la pointe du Pont-Neuf. Pourquoi est-ce que je tombe sur cette vue façon Wikipédia, vous voyez, la transcendance à pas cher, Ayers Rock, etc., le tourisme ? Parce que, oui, derrière, il y a une sorte de base continue, si vous acceptez la métaphore, d'une sacralité inscrite dans la matérialité même des choses, question que je reprendrai de façon plus technique plus tard, mais qu'il faut évoquer. Pourquoi ? Parce que, si je traite ici du rapport entre nature et pouvoir, eh bien, je dois passer par la médiation du religieux, qui, pour l'époque moderne, est évidemment prépondérant, et ce pouvoir politique que j'essaie de cerner dans son rapport avec la dimension de la nature doit incorporer, eh bien, les images, les productions qui sont celles d'une sphère religieuse dont vous connaissez, évidemment, l'importance pour ces siècles. Et je pars d'une de ces vues tout à fait essentielles que constitue la transfiguration de Bellini, puisque vous y voyez cette roche qui se trouve au-dessous du Christ, et qui correspond à la reprise du modèle par registre de la peinture médiévale, qui a incorporé dans le nouveau système, au contraire, deux profondeurs permis par les découvertes de la Renaissance, mais qui, pour autant, eh bien, détermine cette idée selon laquelle le sol va jouer un rôle dans cette sacralité de la figure, ne serait-ce que par opposition, par la détermination d'une axialité dynamique, on monte vers le haut, vers le divin, à partir de ce qui se situe au-dessous. Et je rappelle simplement ce que vous connaissez là aussi tous, c'est-à-dire la question des lieux sacrés, Alphonse Dupron, etc., et qui constellent le territoire européen, et ces lieux sains, par exemple, au Puy, il y en a deux, et ça fait overdose, mais c'est comme ça, la chose romane, ici, Saint-Michel Degui, et puis le XIXe siècle, en tant qu'il adore placer un peu partout ces choses, sur la qualité desquelles je m'obstiendrai de m'attarder. Et le grand modèle, c'est le Sacromonte, et Sacrimonti, dont l'archétype est l'ensemble de Varallo, Varallo, dans le nord de l'Italie, l'idée selon laquelle, eh bien, cette sacralité du territoire, et notamment de la montagne, reprend l'archétype, qui est le Golgotha, et que l'on va parcourir à nouveau, selon un chemin de croix, reconstituant la passion du Christ, et inscrivant ainsi dans les habitudes visuelles et les façons d'être des individus de la période moderne, l'idée selon laquelle, il y a cette intégration dans le corps même du fidèle, eh bien, de cette sacralité du territoire, qui vaut aussi à l'intérieur des lieux. Nous sommes dans une étape particulière, ici l'Ecceomo, par exemple, qui s'appelle 33, et vous remarquez ces figures tellement étonnantes, grandeur nature, qui sont directement, comme vous, à la même taille, des interlocuteurs, et qui introduisent une des problématiques lourdes liées à ce que j'essaie de vous dire, qui est le jeu sur les degrés de réalité, jusqu'à quel point la transcendance, en l'occurrence politique, que je vise, mais là, que j'aborde à ce stade, au travers de la référence religieuse, eh bien, situe-t-elle à distance la transcendance, religieuse ou non, ou au contraire, permet-elle de nous intégrer ? Parce qu'en effet, la grande question, derrière tout cela, c'est la distance aux politiques, le fait que nous soyons proches ou non, et ce de quoi je suis parti, c'est la figure de l'inocrate, eh bien, celle de la figure de la domination. Ce qui est en jeu ici, ce serait la puissance politique des métaphores, ces métaphores par lesquelles nous vivons, comme dit George Lakoff, « Metaphores we live by », cette idée du haut, du supérieur, du dominant, qui vient s'inscrire dans le territoire de façon extrêmement concrète, soit dans le champ politique, soit ici dans le domaine religieux, et pour Paris, ça donne des projets comme cela. Le Mont-Valérien, que vous connaissez sans doute plus sous un aspect militaire, eh bien, un temps a été, vous le savez peut-être, ou non, un lieu sain, extrêmement important, et qui est dûment organisé, vous l'ayez, en termes de progrès, vers un haut degré, en l'occurrence religieux, mais qui fournit un modèle pour le politique. En effet, lorsque un pape comme Alexandre VII reprend le thème de l'inocrate, vous voyez la figure de l'inocrate là-haut, le colosse, qui est taillé dans un nom, c'est par un jeu, somme toute, héraldique, il y a des Kijis, la famille Kijis, il y a des montagnes sur le blason Kijis, donc on évoque cette chose, c'est une logique symbolique. Et je vous l'ai dit, nous sommes ici dans la dimension symbolique du rapport au territoire, et notamment à la figure de l'inocrate. Mais néanmoins, bien évidemment, c'est la figure de la domination, qui est celle du pouvoir mi-politique, mi-religieux, qui est celui du pape. Et du coup, il est important de se rappeler tout le substrat emblématique qui est présent derrière tout cela. Et là, je vous donne une version anglaise de l'éconologie de Ripa, et dans laquelle vous voyez la minerve britannique présenter comment ? Le bras séculier du pouvoir, un bras armé, au-dessus d'un paralléipipède, dont on ne peut dire si c'est un piédestal ou si c'est un autel. Et de fait, la morphologie est la même, la façon de dessiner est la même, et ce lien entre politique et religieux est fondamental. La figure de base, c'est celle-là, et là aussi, vous la connaissez. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et là, j'en donne un croquis que j'ai pu trouver à Dijon. Enfin, c'est allié à un achat, mais des fêtes de Dijon en 1667, et qui représentent une église sur un paralléipipède, en l'occurrence un cube, qui est la forme même de la staticité, et qui est la représentation de la stabilité du pouvoir, de la puissance du pouvoir de l'église, ici présent. Et puis, il y a des modifications morphologiques et à la fois théologiques, de première importance, qui valorisent ce rapport entre un substrat religieux et une figure. C'est l'autel à la Romaine, tel que mon excellent collègue Frédéric Cousinier a pu l'étudier. et qui vient introduire ce rapport tout à fait nouveau entre les fidèles, une figure, christique ou autre, et puis cette base qui est le lieu de présentation de ce pouvoir. Alors, je rappelle très, très rapidement, là aussi, de façon corrélative à la dimension religieuse que j'étudie en ce moment, la dimension mortuaire, en l'occurrence, les tombeaux, puisque je vous rappelle qu'à partir de l'ensemble de ces tombeaux de Cangrande de la Scala, de la famille de la Scala, à Véronne, et bien, donc placés sur ces espèces de pinacles, le modèle du tombeau est celui d'un système de domination qui se fait à partir du haut, en l'occurrence, les orangs qui se trouvent ici et qui transcendent les gisants qui se trouvent au-dessus, et bien, cette structure religieuse est reprise dans les monuments publics, puisque je vous rappelle que le premier grand monument public, le Gata Melata de Donatello en 1453, est basé sur un édicule, puisque c'est comme un petit temple avec des portes qui sont celles d'un temple, qui est la porte de la mort, qui mènent vers la mort, et qui font qu'il y a cette espèce d'inscription d'une structure solide en dessous des figures de souverains, et jouent un rôle très, très important à l'échelle de l'Europe, ce que fait Michel-Ange en 1538, c'est-à-dire mettre en place un nouveau piédestal pour la statue de Marc Aurel, qui avait été longtemps devant Saint-Jean de Latran, dans des conditions qui sont peut-être celles-là, on n'en est pas tout à fait sûr, mais en tout cas qui font qu'en 1538, Michel-Ange va déterminer un système au sein duquel non seulement il y a élévation à l'échelle du monument lui-même, la statue et son piédestal, mais également le Capitole lui-même, la colline du Capitole, sert de lieu d'exhaussement de la figure en rapport avec le pouvoir local, le municipal qui se trouve derrière, mais vous voyez bien que le fameux pavement qui se trouve là, organise un rapport entre microcosme et macrocosme, puisque c'est l'ensemble de l'univers qui semble organiser autour de la figure de Marc Aurel, et ainsi ouvre à une autre problématique du territoire, qui est celle d'un territoire en expansion, au-delà de l'espace réduit au sein duquel se trouve la statue, et qui vaut au-delà. Alors là, le paradigme pour la France, c'est la statue d'Henri IV au Pont Neuf, qui est placée de telle façon, dit Catherine de Médicis dans ses lettres, qu'il soit vu de tous et à une échelle extrêmement large, mais aussi liée à cette population que l'on va accueillir, que l'on va représenter dans les gravures, avec la dimension qui est toujours simultanément descriptive et prescriptive de ce genre de gravure. Il y a des gens, mais en tout cas, on veut qu'il y ait des gens, puisque cette question du rapport à la figure royale est à la fois quelque chose qui existe, mais qui doit être posée comme une évidence absolue, ce qu'elle n'est absolument pas dans le cas de Louis XIV, c'est cette naturalisation du pouvoir qui est le geste fondamental, je crois, de toute organisation politique. Il est naturel, il est normal que je sois gouvernant et c'est ainsi que j'inscris autour de moi ceux qui, même sous les rois de France, donnent la légitimité, en l'occurrence le peuple. Alors le peuple de bas étage, le peuple de moins haut étage, des gens de qualité, vous voyez, qui sont représentés autour, mais qui sont ici associés. Et c'est en quoi le célèbre frontispice gravé par Abraham Boss pour un des ouvrages majeurs que vous connaissez tous de la réflexion politique en Occident, le Léviathan de Hobbes, joue un rôle absolument majeur. Grande étude Hors-Predekamp sur la question, mais on doit en retenir quoi ? Eh bien, l'idée sur laquelle cette espèce de fantasme qui est la montagne taillée à la dinocrate vient enrichir la réflexion sur le politique et d'un point de vue graphique par la réalisation de cette figure tout à fait étonnante puisqu'elle est composée, vous le voyez, de l'ensemble des figures du populus qui est censé depuis Rome fonder la légitimité et là, c'est du pur plaisir de passer de la gravure au dessin pour montrer ce à quoi on arrive, ces espèces de figures monstrueuses et là, le directeur de thèse que je n'arrive pas à ne pas être évidemment propose à la population une réflexion sur ce genre de figure qui n'a pas été étudiée de façon systématique, les figures dans la figure et qui constitue selon moi une forme nouvelle de là aussi d'une dimension désormais bien connue qui est celle du paysage anthropomorphe, du lien qui s'opère extrêmement tôt et si j'ai bien compris dans beaucoup de cultures mais Alain Schnapp sans doute pourrait nous éclairer sur d'autres civilisations que je ne maîtrise pas contrairement à lui en tout cas en Europe oui l'idée sans laquelle une figure est comme latente à l'échelle du paysage et ce que nous visons de façon particulière c'est-à-dire la figure du prince au sens du souverain ou du dirigeant quel que soit son statut et bien est une forme exacerbée de cette dimension alors d'un point de vue historique j'ai essayé de reconstituer et bien les formes que cela donnait sous Louis XIV l'obsession de la figure du colossal qui de fait n'aboutit pas mais là je vous montre un certain nombre de projets comme celui de cette espèce d'immense fontaine avec une figure au-dessus que Lebrun devait réaliser et dont on trouve une trace dans la thèse à la Sorbonne en Sorbonne de Colbert voilà ce qui devait être au-dessus et là aussi la montagne est allégorique il s'agit de l'ensemble des obstacles que l'on a dépassés et Lebrun et Bernin même combat en l'occurrence cette espèce d'horreur molle que vous avez devant la pyramide du Louvre et bien est retaillée on pourrait en faire un Marcus Curtius mais avant c'était bien ça on était au-dessus de l'ensemble des obstacles que le grand homme et bien doit affronter pour être ce qu'il est et la dimension de la pluralité de la multiplicité du peuple que la gravure de Bosse évoquait et bien prend des formes tout à fait étranges dans la culture française du 18ème siècle le phénomène de fond c'est celui des figures multiples que j'ai eu l'occasion d'étudier et dont une des représentations les plus étonnantes c'est ce que vous avez maintenant je crois à Versailles quand on rentre c'est cette chose de 2 mètres de haut le Parnasse français de Louis Garnier avec l'argent d'un dénommé Titon du Tillet qui en a fait beaucoup de versions et qui représente et bien l'aboutissement de cette logique allégorique que j'essaie de décrire mais cette fois sur un mode pacifique le grand glissement qui s'opère d'un mode guerrier à un mode pacifique est ici présent et je vous montre une gravure tout simplement parce qu'il faut bien prendre en considération l'obsession du continu l'idée selon laquelle tout monument ne tire véritablement sa force que de l'inscription dans un paysage somme toute imaginaire vous voyez comme ici inscrit qu'il est dans le territoire mais de fait le véritable monument devait être de ce type inscrit dans un territoire alors vous voyez ce qu'on fait là c'est dépasser le modèle qui est celui pourtant propre à la France celui de la place royale puisqu'il n'y a qu'en France que l'on va très tôt déterminer un espace pour une statue il y a partout des statues il y a partout des places mais des places faites ad hoc pour une statue et bien c'est une spécificité française et notamment à partir de cette place royale avec les enjeux extrêmement importants de détermination des angles de vue optimaux mais aussi et bien de cette clôture de cet effet d'écrin de valorisation de la figure à quoi il faut opposer et bien ce phénomène tout à fait important de l'expansion de l'idée selon laquelle et bien c'est ce qu'on avait vu pour partie dans le monument du Capitole par Michel-Ange en récupération du Marc Aurel c'est celui du rapport à une autre dimension mais ce en quoi cette place de France qui est un projet avorté sous Henri IV est fondamental c'est qu'il ne s'agit plus tout simplement de l'opposition renaissante entre microcosme et macrocosme il s'agit d'une autre dimension il s'agit d'un rapport entre capital et territoire national on peut le dire territoire en gros du royaume et puisque vous connaissez ou non dans le marais actuellement ces rues de Saint-Onge et autres différentes provinces de France rue de Bretagne etc puisqu'il y avait un système d'axes divergents à partir de cette place en hémicycle et les grandes provinces avaient droit à des grands axes et puis des petites provinces à des plus petits axes orthogonaux et l'idée selon laquelle on va fixer dans la capitale une sorte d'image de l'ensemble du territoire national c'est une chose tout à fait nouvelle et tout à fait importante dans le cadre de la constitution et bien du rapport entre politique et territoire il me semble que ce que fait Puget et qui n'aboutira pas à Marseille en 1687 est quelque chose là aussi d'absolument décisif puisqu'il va correspondre au fait que l'on va jouer avec les limites du territoire en effet je n'en ai pas fait plus oui c'est peut-être pour évoquer la fontaine c'est ça au lieu d'avoir comme au Havre une fontaine qui effectivement introduit une dimension fondamentale d'un mouvement mais aussi de ce que disait le texte de Vitru sur Dinocrate vous vous souvenez une des mains c'est une fontaine qui apporte l'eau qui est celle de la vie et bien désormais le geste tout à fait étonnant de Puget c'est de passer à l'échelle du territoire puisque sa place devait donner aujourd'hui au bas de la camébière sur la mer avec tous les enjeux idéologiques et économiques qui sont ceux de l'empire somme toute que l'on voulait déjà commencer à constituer l'ouverture sur l'extérieur et la figure du roi ainsi inscrite et bien dans un espace ouvert à la fois du côté de la terre par une grande axialité qui va être la cannebière mais aussi le vieux port on dirait aujourd'hui l'ouverture vers l'extérieur donc une réflexion qui se fait sur un territoire mis en mouvement par l'économie en l'occurrence à Bordeaux ce sera le même geste pour une inauguration en 1743 cette découverte de la nature comme paysage mais aussi comme lieu d'enrichissement du pays est tout à fait fondamentale c'est la bourse qui est au centre c'est la place c'est véritablement les grands bateaux et les choses les pires le commerce triangulaire etc qui viennent s'inscrire en rapport avec l'espace occupé par la figure du prince et du coup il est très important d'être sensible au travail extrêmement délicat opéré par les architectes sur les axialités sur la question générale du point de vue et là je me réfère au magnifique travail de Georges Farat sur ce que faisait André Le Nôtre à Versailles les effets de surprise déterminés par des vues axiales que vous voyez ici un travail sur le faisceau véritablement du regard et que l'on retrouve ainsi au Pérou à Montpellier avec un enjeu idéologique absolument fondamental puisqu'il s'agit de donner une vue dominante sur quoi ? sur les Cévennes c'est à dire le lieu de résistance protestant et l'idée que l'on va dominer le territoire mais aussi toutes les forces opposées à celles du pouvoir central et de tout ce qu'elle porte avec elle alors dans ces conditions la figure la plus célèbre de ce dinocrate qui selon moi vous voyez sous-tend en termes de métaphores fondamentales ce que j'essaie de vous montrer aujourd'hui et bien ça n'a rien de très étonnant ce grand architecte à Vienne on voit ses réalisations partout Saint-Charles Baromé etc fait cet ouvrage tout à fait étrange en deux langues donc l'esquisse d'une architecture historique en français en français et en allemand pour diffuser grâce à la langue véhiculaire qui est à l'époque le français un certain nombre de grandes réalisations qu'il considère comme fondatrices de son art et on y voit le fameux colosse avec les effets de confusion qui s'opèrent de plus en plus qui font que de colosse on passe très vite à la figure d'Alexandre soi-même on ne lit mal le texte on ne lit pas le texte de Vitruve et ça devient la figure d'Alexandre et donc il est encore plus aisé de dire que comme Vitruve évoquait une figure d'Alexandre et bien moi je vais faire une figure de mon prince Louis XIV ou un autre et cela correspond également me semble-t-il à d'autres tendances de fond que l'on voit en dehors du rapport direct au territoire c'est ce que j'appelle pour ma part la terrasse pittoresque le fait que dans ces morceaux de réception comme le polyphème de Van Cleve qui est la première statue autonome proposée comme morceau de réception et bien on est vous voyez cette espèce de sol qui raconte une histoire que ce soit ici le fait qu'il regarde Galatée au-dessous qu'il y ait donc une dimension narrative liée au sol et qui se retrouve dans toutes sortes d'oeuvres dont cet homme dont décidément je n'arrive pas à m'éloigner qui s'appelle Vato et vous voyez au fond là-bas un polyphème en train de regarder Assis et Galatée qu'est-ce que j'essaie de dire la prégnance la permanence d'un modèle mythologique adapté évidemment à la culture de l'époque moderne mais qui dit une sorte de néo-animisme tout à fait accepté culturellement et qui correspond à cette idée d'une sorte de mouvement général Paul-Ambroise Slott et sa mort d'Icare ça a l'intérêt de montrer un haut degré d'ambiguïté dans ce rapport au sol puisqu'on est incapable de savoir si c'est véritablement un Icare qui tombe sur la mer elle est là mais aussi une sorte de figure d'ange déchu qui tombe sur un rocher après tout comme une sorte d'ange rebelle etc un syncrétisme une hybridation iconographique telle qu'elle enrichit cette dimension du sol et de fait si je reviens à mon corpus politique et bien ça donne des choses étonnantes comme celle-là dans les événements éphémères si nombreux durant cette période une forme de transformation d'intégration du monument vous le voyez à une sorte de zone paysagère que l'on trouve au-dessous on reprend Henri IV et on l'intègre mais aussi ces choses fondamentales que sont les feux d'artifice là aussi il y a des thèses qui se perdent pas longtemps pour fêter telle ou telle victoire à la frontière on reconstitue une sorte de paysage fictif au centre absolu de la France qui est la place de grève sur laquelle et bien un mélange d'éléments allégoriques comme derrière les trophées mais d'éléments réels comme cette tranchée avec les soldats les canons que l'on trouve au-dessus et bien s'associe pour dire la dimension idéologique du territoire et en l'occurrence la grandeur du roi alors on arrive à des choses comme ça j'adore l'éléphant triomphal kiosque à la gloire du roi en travaillant sur ce genre de choses j'ai rencontré des personnages un peu plus que pittoresques dans ce ribard de chamou qu'on va retrouver mais qui montre simplement la volonté d'ouvrir très très largement les modèles qui peuvent être ceux d'une réflexion générale sur le rapport au territoire et puis derrière il y a cette plasticité du sculptural parce que vous avez bien compris que le sujet qui est le mien là c'est l'articulation entre architecture et sculpture l'architecture évidemment prédomine mais la réflexion qui est menée dans le champ sculptural dans les morceaux de réception ou comme ici dans le domaine du funéraire et en l'occurrence par cet exilé français rubiliac qu'a étudié si bien Malcolm Baker ou ce que vous connaissez sans doute mieux le tombeau du maréchal de Saxe avec ce jeu sur les degrés la mise en mouvement du corps vers le cercueil qui s'ouvre au premier plan tout cela manifeste un intérêt pour une symbolique de la montée de la descente mais aussi une autre dimension une dimension que l'on peut qualifier d'empathique dans les termes du 18ème siècle de sympathie qu'on ressent dans son corps le fait de monter de descendre d'aller vers la mort et ça ne se réduit pas au symbole que serait ici la mort la mort agit elle ouvre le tombeau et c'est par projection empathique que l'on peut ressentir cette douleur alors cette dimension de jeu sur les territoires à l'échelle la plus vaste à l'échelle de la figure et bien je trouve se concentre dans le projet le plus abouti qui est celui de la place Louis XV inaugurant en 1763 mais qui est un projet qui dure au moins depuis 1748 et ces étranges choses que sont les fossés aujourd'hui comblés qui étaient autour et qui définissaient une sorte de zone la zone centrale au sein de laquelle se trouvait la figure du roi qui était comme exaucée lors même que le sol était tout à fait plat à Paris vous le connaissez au dessus de quelque chose et puis si je choisis cette vue c'est parce qu'elle met en exergue cet ancrage qui se fait non seulement dans le sol mais aussi dans le rapport à l'eau ce mouvement général qu'on a vu pour des choses précédentes mais qui a l'intérêt d'apparaître lié à ce peuple cette dimension du peuple qui est tout à fait importante pour un roi aboré à l'époque de l'inauguration de la statue et puis si je choisis cette vue de le prince c'est qu'elle met en valeur une certaine conception de la figure royale en rapport avec une nature qui cette fois n'est pas la montagne qui est une nature celle du jardin des tuileries en l'occurrence mais que l'on met très fortement en exergue et le choix de ce point de vue me semble tout à fait important pour rendre compte de quoi et bien de cet intérêt pour une matière des choses pour le fait que la nature soit quelque chose sur lesquels on travaille qui correspond donc à toute cette longue tradition que l'on peut associer à Abou Simbel ou autre du travail sur la matière même du sol ces églises excavées d'Ethiopie par exemple monolithes cette obsession que l'on trouve dans le discours contemporain sur les statues d'un seul bloc on dit pas monolithes à l'époque d'un seul bloc mais cela correspond à une sorte de dimension quasi magique qui reste toujours présente à l'époque moderne selon laquelle la valeur même de la matière et de la façon d'être traité vaut alors je vous rappelle cette longue tradition en Occident aussi de la matière produisant une image et c'est ce qu'on appelle les pierres de Florence comme ici par exemple et ça continue au Pietre d'Oure de Florence aujourd'hui des peintres comme Mantegna qui savent jouer et intégrer les savoirs géologiques de leur temps et jusqu'à créer ces ambiguïtés figures et matières réunies ici avec la figure du chevalier au fond et puis une valorisation nationale de cette matière puisque depuis Colbert ça a commencé avec François Ier déjà mais depuis Colbert systématiquement on essaie de trouver de la matière française si j'ose dire c'est le développement des carrières des marbres des Pyrénées Campan Sarah Ancolin etc et que l'on retrouve dans les lieux les plus emblématiques du pouvoir en l'occurrence au Grand Trianon et l'origine du matériau vaut en elle-même au-delà de l'iconographie et puis le bronze c'est la même chose le travail sur le bronze et le discours sur le bronze est tout à fait important je vous montre ces figures que vous connaissez bien en rapport avec un texte là aussi Prinkeps le comte ce bronze qui est la matière de cette statue tant admirable n'a pas été tiré des montagnes sourcilleuses de l'Apnin pour être employé au Mont d'Athos etc on fait référence à cette histoire d'origine de la matière comme une dimension elle aussi fondamentale de la valeur de la statue et puis je vous rappelle là aussi un des mythes fondamentaux de l'Occident le colosse de même nom qui est celui qui émet un bruit parce que derrière tout cela il y a la grande question de l'animation qu'on dit à peu près dans toutes les langues aujourd'hui animation animation etc que développent des gens comme que j'ai déjà évoqué Alfred Gell etc pourquoi quelque chose d'immobile et de statique comme une statue peut-elle être considérée comme animée comme vivante et dans le mythe de Dinocrate il y a cette affaire de la statue vivante de l'animation et le bruit qu'émet au levant la statue de même nom et je crois l'une des dimensions les plus importantes je vous montre une image de l'idolâtrie telle que le graveur Chauveau la développe à la même époque pour simplement rappeler l'intérêt de la réflexion sur cette dimension puisqu'elle est à la fois positive la présence est à la fois dangereuse bien évidemment puisque c'est une forme d'animisme en tout cas de paganisme que évidemment est réprouvé à quoi s'associe corrélativement à cette affaire de matière la dimension de la technique de la technique sur laquelle j'ai travaillé récemment et notamment ce dossier que j'ai développé dans Art History sur ces figures réalisées par René-Antoine Ouass pour arriver à cela une gravure d'un nommé Simonot diffusée comme cadeau diplomatique donc c'est pas rien une gravure gigantesque coûtant extrêmement cher qui est donnée aux ambassadeurs et aux cours européennes comme image du roi et comment est-il possible qu'on donne comme image du roi une figure du roi non pas sur son piédestal place Vendôme c'est la désignation finale mais à ce stade antérieur sur des rouleaux dans un contexte extrêmement on va dire pour nous prosaïque où la matérialité est mise en valeur de cette manière et véritablement rendue spectaculaire jusqu'à la monstration de ce que fait Keller le grand fondeur français avec derrière vous le voyez peut-être j'espère des gens qui sont en train de polir la statue qui vient de sortir de la fonte et cet intérêt pour deux phénomènes technologiques fondamentaux un la font deux ce qu'on appelle la statique c'est à dire le fait qu'il y ait ces forces qui s'exercent sur le corps et qui doivent être contrecarrées par l'usage des rouleaux ces deux dimensions technologiques associées l'une à l'autre et bien constituent une des façons de penser le rapport entre nature et et pouvoir c'est comme si le roi était grand parce qu'il était capable d'avoir ces hommes susceptibles de réaliser ces merveilles technologiques le roi est merveilleux le roi reprend l'ensemble de ses forces telluriques et j'en veux pour preuve cette extraordinaire représentation qui se trouve aujourd'hui à Copenhague d'une statue qui est représentée avec l'ensemble de ces réseaux par lesquels le bronze a coulé pour construire la statue on l'a laissée comme telle à une toute petite échelle pour montrer le processus de création et la grandeur du roi se fait non pas par la simple représentation de la figure aboutie mais par ce geste de Natura Natura de cette production de cette mise en mouvement qui aboutit à quelque chose mais dont on montre les étapes et ça c'est ce que je trouve encore le plus délicieux est-ce que vous voyez le petit monsieur dans un fauteuil en train de pédaler très fort et bien ce monsieur qui pédale très fort et ce fou furieux de Gobert qui est à la fois sculpteur architecte et qui se fait fort en pédalant tout seul dans un fauteuil j'aimerais le faire de monter la statue quand même de 6 mètres de haut de Louis XIV sur son piédestal et là vous voyez la dimension de la technologie en l'occurrence des effets de mécanique devient ludique ou en tout cas valorisante à la fois pour celui qui exerce ses forces et à la fois pour le roi autre dimension fondamentale à valoriser me semble-t-il dans ses affaires c'est la prise de distance qui se fait peu à peu vis-à-vis de la seule figure du roi l'idée selon laquelle le sol devient un sol du royaume et ce sol du royaume par sa richesse même est un éloge du roi c'est-à-dire qu'on prend une distance vis-à-vis du modèle de dynocrate de la figure en tant que telle et on montre ça on montre quoi et bien ce qui correspond au grand progrès des sciences notamment la fin du 17ème en Suisse Schroetzer et dans d'autres pays notamment en Scandinavie sur la minéralogie la richesse du sous-sol dont on représente des vues tout à fait étonnantes et qui plaisent comme telles et ce qui pour moi est quelque chose d'extrêmement important cette carte minéralogique de Jean Guettard puisque c'est une des premières représentations globales d'une richesse du territoire de la France en tant que recélant et bien tous ces tous ces matériaux qui vont faire la richesse du pays et notamment cela va permettre d'avoir ce regard tout à fait nouveau comme ceux de Jean Houelle ou d'autres voyageurs sur les paysages qui découvrent non pas simplement le pittoresque de ce que l'on voit mais le pittoresque et bien de ce que l'on ne voit pas de ces coupes de ce qui est dessous et je dirais l'aboutissement de cette réflexion c'est ce que vous connaissez tous ici je suis sûr le fameux monument à Pierre Le Grand de Falconet et l'utilisation d'une roche réelle ça n'est pas lui il y a le texte je crois qui vous donne ça c'est pour vous représenter là aussi le caractère allégorique de la chose le serpent c'est l'ensemble des ennemis qui s'opposent au roi la localisation qui est très importante qui est face au nord et face à la Neva et ce texte de Falconet qui dit bien ce que ça donne mais on me la proposa il dit bien ça n'est pas moi ça n'est pas moi on me la proposa c'est un hiérarque russe qui s'appelle Betskoï qui a décidé semble-t-il cela avoir une vraie pierre plutôt que ce que prévoyait Falconet c'est à dire une construction somme toute factice puisqu'encore une fois c'est à valeur allégorique apporter la base n'en sera que plus durable et il se range à cette opinion et avec cette formule extraordinaire il considérera que les piédestaux ordinaires ne disent rien etc. et l'idée selon laquelle désormais on doit intégrer dans un ensemble qui est celui du sol national alors là on peut le dire sol national la représentation et puis là il y a des textes sans doute trop importants ça c'était la version une heure et demie et non pas une heure dans lequel vous voyez il a conservé la vraisemblance en représentant au galop à l'extrémité d'un immense rocher le coursier portant son héros à éviter l'usage trivial et usé des piédestaux etc. donc consensus sur l'idée selon laquelle on doit désormais s'intégrer intégrer la figure dans le sol lui-même sans piédestal avec une formulation extraordinaire due à Falconet ajouter que Pierre Legrand ait à lui-même son sujet et son attribut il n'y a qu'à le montrer c'est pourquoi c'est fondamental c'est le dépassement de ce que j'ai essayé de suivre un défi l'important de ce que j'ai essayé de dire c'est la dimension allégorique c'est allégorique en soi on n'a même plus à avoir d'attribut allégorique puisque c'est la figure elle-même qui produit cet effet et là je pense que je n'ai pas le temps d'évoquer tout cela juste l'idée du passage de la formule de Diderot toujours un peu bavard à Petro Primo Caterina Secunda la version de Falconet un aticisme une simplification du discours qui est censée correspondre à la valeur non pas du discours mais de la matière qui est présente et du coup des réactions parfois hostiles comme linguer n'y a-t-il pas de plus de puérilité que de vraie noblesse dans cette ostentation donc le gros rocher naturel d'une seule pièce vous voyez que certains n'y croient pas du tout et j'associe à cela et bien l'oeuvre de ce carburi de céphalonie cet ingénieur pour rejoindre le fil de la technologie que j'évoquais qui a réalisé l'exploit effectivement d'amener cette roche d'un poids extraordinaire jusqu'à la ville et ça fait l'objet d'une brochure spéciale et d'un intérêt tout à fait particulier je termine ce cours développement sur la façon dont apparaît de façon spectaculaire lors de l'inauguration de la statue véritablement une sorte de découverte qui est faite de cette dimension spectaculaire bien sûr spectaculaire dans tout cela alors à quoi il faut l'associer et bien me semble-t-il à une réflexion de fond qui se fait sur donc la matière le sol comme matière et puis l'idée d'un secret d'un savoir alors je pars d'un savoir baroque dit Heule der Erkernes la caverne donc de la connaissance comme entrée dans le temple de la sagesse 1609 avait corrélé avec la découverte d'une archéologie qui fait que l'on sait que dans les dessous du sol comme dans Roma Soterrania il y a toute la mémoire de l'humanité et puis ce qu'Alain Schnapp nous a fait découvrir Pierre de Beauménil qui opère cette espèce d'effet d'ambiguïté en tout cas vit cette ambiguïté entre ruines et dimension naturelle montagne ou autre chose comme ici dans cette vue et puis ce texte de Maupertuis que j'adore parce que il en est pour raccourcir à vouloir faire sauter les pyramides ça aurait été une excellente idée exploser les pyramides ce n'est pas sans raison qu'on a compté parmi les merveilles du monde ces masses prodigieuses etc il est cependant qu'il est vraisemblable que ces pyramides énormes n'aient été destinées qu'à refermer un cadavre elles en cachent peut-être les monuments les plus singuliers de l'histoire et des sciences de l'Egypte l'usage de la poudre rendrait aujourd'hui facile le bouleversement total d'une de ces pyramides etc vous voyez ce à quoi on a réchappé l'idée sans laquelle voir les monuments là ce n'est pas suffisant il y a un dessous des choses qui eh bien vous voyez aurait été à découvrir et puis l'obsession de ce sous-sol qu'on trouve dans les architectures type Salatereanea qui se retrouve partout dans l'art baroque dans le goût des grottes et là je suis obligé de passer s'il me reste 4 minutes c'est ça ? 10 ? la France respire bon alors du coup plus lentement le développement d'un art de la grotte qui est extrêmement ancien enfin Néron et autres ça n'a rien en soi de nouveau mais ce qui est nouveau c'est l'idée sans laquelle il s'agit d'un lieu de évidemment de plaisir mais d'un plaisir qui peut être celui des plus grands et les jardins anglo-chinois de Le Rouge proposent des choses tout à fait étonnantes moi j'adore ça comme cette grotte qui a un plafond de verre vous voyez et là vous voyez on est dessous et puis entre le dessus et le dessous là il y a un bassin et on voit des poissons en dessous donc tout un jeu extrêmement complexe qui fait qu'on n'a plus de figure de l'autorité au dessus et la figure de l'autorité est au dessous là dans la grotte elle jouit de ses plaisirs une sorte de renversement tout à fait étonnant et dont on trouve des manifestations dans l'hôtel Téluçon du jeune Ledoux puisque vous avez une grotte qui se trouve ici et vous avez aussi cet étrange arc de surbaisser qui fait comme s'il intégrait l'idée que le sol du territoire et bien le sol en l'occurrence de Paris avait monté comme il est monté à Rome notamment et que l'on marchait sur l'ensemble des traces accumulées du passé donc l'intégration de l'idée que le sol est la mémoire le sol est la mémoire parce que c'est aussi là où l'on trouve des tombeaux et Hermenonville c'est vrai ils intègrent un véritable tombeau comme une fabrique parmi les autres donc différents types d'historicité qui s'éloignent j'entends bien du rapport au pouvoir mais qui sont nécessaires je crois évoquées comme toutes ces vues de pittoresques ou moins pittoresques vraiment techniques comme celle de Louis-Claude Châtelet pour une de ses coupes de grotte et bien de l'idée selon laquelle c'est par la connaissance des richesses du territoire et notamment de tout ce qui est caché que le roi est grand que la grandeur aussi se manifeste ainsi dans cette première coupe d'égout que l'on est réalisée semble-t-il il y a une contraverse là-dessus l'idée sur laquelle c'est ce sous-sol qui à la fois à l'extérieur dans les jardins mais aussi dans la ville et bien est le lieu où la grandeur se fait donc le monument habituel l'obélisque mais aussi le monument nouveau ici l'égout le grand égout central qui va être réalisé bientôt dans Paris et avec des réalisations complètement folles que j'aime beaucoup évidemment de Jean-Jacques Lequeux que vous connaissez peut-être qui va reconstituer la maison dit-il la maisonnette de la naissance du Christ et qui se trouve vous le voyez en dessous dans une sorte d'effet de grotte avec des troubles qui s'introduisent dans ce dessus et ce dessous ici c'est le retour au pouvoir religieux dans cette vue du calvaire de Saint-Roch et puis des effets très étranges de glissement de montée de dessus de dessous comme dans ce projet d'une statue de le moine pour Louis XV où non seulement vous le voyez le roi est élevé exaucé par les barons francs modèle politique mais la colonne est censée croître sinon nous éveu et à mort si ça n'était pas le droit c'est l'amour qui l'élèverait c'est ce que j'appelle le paradigme végétal l'idée d'un mouvement général de cette natura naturance dont j'essaie de décrire les formes et qui se manifeste de façon étrange comme le fait que Charles Heisen croit bon de traduire ce que dit Logier sur la cabane comme première réalisation de l'architecture mais en faisant mettant des racines vous voyez ce sont des arbres véritables lors même que Logier et la tradition vitruvienne parlent juste d'éléments séparés de morceaux de bois qui sont accumulés et du coup l'obsession pour les racines pour l'ancrage dans le territoire là je n'ai pas le temps de passer par un autre fou furieux qui s'appelle Vielle de Saint-Mau qui dit que tout vient de l'intérieur de la caverne il n'y a pas la colonne comme équivalent de l'arbre comme Vitruve mais du pilier dans la caverne que l'on va peu à peu détacher qui va devenir la colonne donc cette obsession à la fois du sous-sol de la croissance de ce modèle végétal vous le retrouvez chez Ribard de Chamoux vous voyez que là aussi ce sont des arbres véritablement qui sont censés pousser vous le retrouvez à Carnavalet dans ce que fait le Doubs pour l'hôtel du Zès avec des trophées mais qui sont comme inscrits dans des arbres inscrits dans le sol vous irez voir à Carnavalet et puis cette obsession du modèle végétal c'est la physiocratie telle qu'elle se traduit par là le retour de la figure du roi en l'occurrence le dauphin qui laboure la fameuse représentation de Vincent du labourage et puis l'aménagement dans le cas des embellissements du XVIIIe l'embellissement des collines comme ici à Besançon et sans figure du roi puisque désormais ce qui compte c'est avant tout le bonheur du peuple et il aura son bonheur dans une promenade que l'on aménage ainsi à flanc de collines tout ça se cristallisant dans l'extraordinaire projet de Jalier de Savo et du sculpteur Oudon à Brest en 1786 où Oudon se propose de faire une statue sans piédestale on a quelquefois critiqué les piédestaux dit-il et qui va opérer donc le lien direct entre les sujets et le roi mais aussi entre le roi et tous ceux qui sont dans la baie qui le voient et cette idée d'une proximité entre le peuple qui font la légitimité du roi le territoire et le fait que la colline en l'occurrence celle qui est ici et la statue du roi devant être ici la colline devient un piédestin de la naturelle c'est la formule que va employer Oudon pour une statue de Rousseau à Paris et cette dimension de la puissance expressive de la pure nature ça donne ce genre de choses le rocher de Mortefontaine sa masse indestructible fatiguée le temps que vous voyez ici je mets en rapport cette dimension avec une autre qui est corrélative la nature en tant que menace puisque 1755 le tremblement de terre de Lisbonne c'est le grand traumatisme et on en trouve après des conséquences comme cette étude sur l'origine des tremblements de terre chez Lehman par exemple mais toute la réflexion que vous connaissez sur les volcans enfin toutes sortes de manifestations qui font que la corrélation entre le pouvoir du politique et la nature s'enrichit de la puissance du pouvoir de la nature elle-même qui est plus fort que le pouvoir politique qui l'emporte sur celui-ci et d'où l'iconographie etc. de la montagne les travaux sur le méridien je n'ai pas le temps je termine si vous le voulez bien par la révolution française puisque c'est elle qui véritablement pour moi est l'aboutissement de cette réflexion générale sur le rapport entre pouvoir et et sol et notamment la montagne puisque la métaphore de la montagne que vous connaissez tous pour décrire la frange la plus la plus à gauche la plus extrême si on veut du pouvoir et bien est présente ici on recrée un environnement pour les monuments comme ici pour le monument de Henri IV pour la Bastille et pour la fête de la fédération cette chose extraordinaire qui fait que non seulement donc il y a des héros multiples sur ce piédestal géant qui est l'arc de triomphe mais aussi plus intéressant on creuse ce que je vous disais sur à la fois le haut mais aussi le bas et bien ici triomphe puisque la fameuse journée des brouettes au cours de laquelle on creuse ce cirque pour 300 000 personnes et où les duchesses et autres marquises sont censés avoir contribué mit ou non tel que Hubert Robert le représente et bien constitue ce geste collectif auquel participe le roi le roi piochant au champ de Mars le roi piochant au champ de Mars qui est censé correspondre à ce nouveau monument qui est un monument non pas en saillant la montagne mais en creux selon lequel et bien on va accueillir avec une sorte de valorisation de Gaïa de la terre-mer dans son sein toutes sortes d'images qui valent pour ces monuments comme la récupération des anciens piédestaux au sein desquels on va installer les nouvelles gloires comme celle de de le Pelletier et puis l'image qui sans doute résume le tout c'est cette figure de la régénération quand je vous disais le paradigme végétal c'est celui de la nature en mouvement qui s'associe à cette idée de régénération la montagne désormais s'intègre dans les espaces religieux comme ici monte à la fin vous en voyez une représentation en élévation ici pour Strasbourg et le triomphe de tout cela et bien ce sont les fêtes révolutionnaires au sein desquels on retrouve les problématiques les plus lourdes que nous avons essayé d'aborder dans des conditions très particulières c'est à dire à la fois la présence des figures du pouvoir comme ici la figure du peuple mais à la fois l'intégration dans une montagne à la fois naturelle et reconstituée et puis ce qui constitue désormais la véritable légitimité du pouvoir le fond le fondement à tous les sens à la fois topographique et causal du terme le peuple je vous remercie Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501